Le plaisir est dans le désir et non pas dans la satisfaction du désir. Cela peut paraître un peu bizarre que l'on dise que le plaisir n'est pas dans la satisfaction du désir puisque a priori, quand on désire quelque chose, c'est pour que ce désir soit satisfait. Par exemple, si vous désirez manger quelque chose, si vous avez faim, et bien ce que vous voulez, c'est la satisfaction du désir. Si vous voulez regarder un film et que ce film, ce jour-là, n'est plus là, par exemple au cinéma, et que vous êtes là devant le cinéma, en général vous n'êtes pas content parce que votre désir c'était de voir ce film dans le cinéma, il n'est plus là. Et qu'est-ce que vous ressentez ? Et bien vous ressentez l'émotion naturelle qui est associée à l'insatisfaction d'un désir, ça s'appelle la frustration. On est frustré. Par exemple, l'autre jour, j'étais chez une amie et il n'y avait pas de glace à la vanille. J'adore la glace à la vanille. Il y avait d'autres glaces, mais moi, c'est la glace à la vanille. Donc, qu'est-ce que j'ai ressenti ? Une frustration, c'est normal, c'est notre état naturel d'être humain. Nous voulons des choses et ces choses, quand nous ne les obtenons pas, nous souffrons. En gros, c'est la frustration. Et quand c'est des choses vraiment importantes, quand c'est des réalisations plus importantes, par exemple, vous passez un examen et puis vous ne réussissez pas votre examen, quand vous voulez sortir avec cette belle ou ce beau et que ça ne se passe pas et que la relation ne se fait pas ou que ça ne se passe pas, il y a une frustration, une grosse frustration vraiment, qui peut vraiment nous toucher très profondément. On peut se dire, tiens, en fait, moi, je n'ai pas de succès auprès des femmes, ou la femme va dire, je n'ai pas de succès auprès des hommes, ils ne veulent pas de moi, je n'arrive jamais à trouver quelqu'un qui est bien pour moi. Donc, il y a bien le désir d'avoir cet homme ou cette femme, mais il y a une sorte d'insatisfaction de ne pas avoir, de ne pas satisfaire ce désir. Et c'est terriblement humain. Le bouddhisme nous dit, eh bien, justement, le problème, c'est dans le désir. Ce que dit le Bouddha dans les quatre nobles vérités, donc ses premiers enseignements qu'il fait juste après son éveil, eh bien, il dit, le monde est souffrance. Alors, c'est normal, je veux dire ça, la vision de la souffrance, c'est très, très indien, c'est dire le monde dans lequel on vit est souffrance. Je ne suis pas sûr que notre monde occidental, actuellement, les gens ressentent la souffrance. On fait tout pour ne pas la ressentir. Mais dès qu'on va un peu plus dans le détail, on voit bien qu'il y a la souffrance. Prenez les réseaux sociaux, vous allez voir que vous n'allez pas bien, par exemple, ce jour-là, vous n'allez pas bien, et vous avez tous les autres qui vont bien. Il y a de la souffrance, la souffrance de ne pas être bien. Vous voudriez être avec d'autres personnes, vous êtes seul, la solitude, c'est terrible. Donc, en permanence, nous ne nous en rendons pas compte, mais il y a une souffrance qui est larvée. Et ce que dit le Bouddhiste, c'est que toute la souffrance que nous ressentons vient d'une cause et une seule, c'est le désir. Alors, plus exactement l'avidité, le « il faut absolument que j'ai cette chose-là ». C'est assez fin parce qu'il ne dit pas vraiment le désir. Ce n'est pas la sensation du désir qui est grave. C'est en fait le fait que ça soit si important pour nous. Mais la tendance naturelle dans le Bouddhiste, je ne dis pas que les grands bouddhistes, c'est ce qu'ils disent, mais en gros, c'est la façon dont la plupart des gens interprètent le bouddhisme, c'est-à-dire, il faut que j'ai moins de désir. Et avoir moins de désir, moi, c'est aussi quelque chose que j'ai reçu, je dirais, dans mon éducation religieuse. Mais en fait, le désir, il ne faut pas désirer, il ne faut pas avoir envie. Si on dit, j'ai envie d'un bonbon, j'ai un truc, ah ben non, il ne faut pas demander. Bon, d'accord. Donc, il y avait tout un, si vous avez du désir, vous mettez un couvercle dessus. Voilà un peu la vision que j'avais, en tout cas, moi, de mon enfance. Et c'est ce que me dit encore un peu le bouddhisme. Si vous n'avez plus de désir, alors vous vous rendrez compte que vous ne serez plus en souffrance. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, il n'y a pas ce côté mettre un couvercle. Parce que la vision que moi j'avais quand j'étais gamin, et peut-être celle que vous avez reçue comme éducation, de ne pas avoir de désir, de ne pas demander, de ne pas satisfaire les désirs, c'est une vision de résignation. C'est-à-dire qu'on se résigne. Ok, je ne vais pas avoir ce que je veux, mais d'accord, mais je me résigne. C'est pas, c'est ok, c'est pas du plaisir, c'est pas la joie, c'est pas la grande joie, c'est pas l'équanimité et la paix intérieure de l'esprit que propose le bouddhisme. Dans le bouddhisme, c'est très simple, c'est que par méditation, par un travail lent, on se rend compte, parce qu'on est ignorant, que en fait, le désir et vouloir satisfaire nos désirs mènent à la souffrance. Le tantra dit un peu la même chose, mais avec une nuance importante. Il fait bien la différence entre le fait de désirer, en disant le désir est humain. Désirons, nous sommes des êtres de désir, nous sommes des êtres de jouissance et de désir. Nous voulons, nous désirons. Spinoza, qui n'était pas un tantricat, mais qui est un philosophe que je trouve très proche du tantra pour cela, il disait que l'être humain, même la vie, est dans son désir, dans son appétit. Et il dit, il y a un conatus, il parle de ça, le conatus c'est l'envie de grandir, de s'accroître, et donc de réussir, de faire, donc il y a du désir en nous. Mais ce désir, évidemment, parfois est insatisfait. Parfois il est satisfait, et s'il est satisfait, très bien. En gros, si j'ai de la glace à la vanille, très bien. Mais s'il n'est pas insatisfait, qu'est-ce que l'on fait à ce moment-là ? Et c'est là que le tantra donne une notion fondamentale qui est la transmutation du désir. La transmutation du désir, elle passe d'abord par une première notion qui est la conscience, non pas que nous désirons, bien sûr, soyons conscients de notre désir, mais soyons conscients de notre frustration. Je voudrais cela. Et ce qui est problématique, ou ce qui me fait souffrir, c'est la différence entre mon désir et la satisfaction du désir. Mais est-ce que la satisfaction me rendra vraiment heureux ? Et ça, c'est une question qu'on peut tous se poser quand on a beaucoup de désir envers quelque chose, envers quelqu'un, envers une situation. Est-ce que la satisfaction nous rendra heureux ? Pour certains, la satisfaction, c'est de penser qu'ils vont avoir un million dans leur compte en banque. J'ai rencontré pas mal de personnes en ce moment qui sont ce qu'on appelle des infopreneurs, qui font sur YouTube, sur les réseaux sociaux, ils vendent des trucs, des tas de machins, ils sont comme ça. Ils ont un objectif, avoir un million sur leur compte en banque. Waouh ! Et j'ai un ami qui a eu ce désir-là, il a travaillé d'arrache-pied, et il l'a eu. Super ! Sa vie s'est écroulée ensuite. Il a eu des problèmes avec sa compagne, avec son boulot, avec des tas de choses se sont mis, des tas de choses se sont cassées la figure, en tout cas pendant un certain temps. Après, il a rebondi, il s'est rendu compte que c'était juste un rêve. C'est pas un désir qui amène à une satisfaction profonde. C'est pas un désir qui nous amène à être plus plein. C'est un désir très normal, très humain, un peu égotique, où on pense que quand je serai satisfait, quand mon désir sera satisfait, alors je serai heureux. Mais non ! C'est pas quand il sera satisfait qu'on sera heureux. C'est quand on désire qu'on est heureux. Alors je vais vous donner une anecdote qui date de moi à l'âge de 9-10 ans. Ouais, plutôt 8-9 ans même. J'étais en primaire, et je rentrais de l'école, et en rentrant de l'école, je passais devant un magasin de jouets. Il y avait beaucoup à l'époque, il y avait des petits magasins un peu partout, c'était à Paris, il y avait des magasins de différentes choses, et entre autres, il y avait un magasin de jouets. Ah ! Le magasin de jouets ! Mais qu'est-ce que je m'arrêtais à chaque fois que je rentrais ! Mais je voulais un truc, et je voulais un autre, et je voulais un autre. Ah ! Et je rêvais, et j'étais là dans mon rêve, dans mon jouet, dans mon truc. Ah ! C'est merveilleux ! J'étais là, j'étais là. Et puis, un jour, ma mère me dit, ok, je vois que tu as beaucoup de désir, elle me disait, c'est pas comme ça, mais voilà, j'ai envie de te faire plaisir, qu'est-ce que tu voudrais vraiment ? Et là, je lui dis, ah ! Cette petite voiture-là ! Et quand j'ai eu la petite voiture, oh, c'était bien, j'avais la petite voiture ! J'étais vraiment le roi du monde, quand on dit, j'avais la petite voiture ! Puis je suis rentré à la maison, puis j'ai joué avec la petite voiture. Mais une heure et demie après, c'était fini, la petite voiture, c'était une autre de mes petites voitures, parce que j'en avais déjà, des petites voitures, j'adorais les petites voitures. Et quand je suis repassé devant le magasin de jouets le lendemain, j'étais pas satisfait. J'étais, oh, tous ces jouets-là, je voudrais ça, je voudrais ça ! J'étais toujours dans le désir. La satisfaction du désir n'avait absolument pas résolu mon désir. C'est des années après que je me suis rendu compte qu'en fait, devant la boutique de jouets, j'étais heureux. Mais un bonheur, un bonheur intense. Oh, c'était... Quand vous êtes devant un plat merveilleux, à quel moment vous avez le plus de plaisir ? Si vous êtes très conscient de ce qui se passe en vous, vous allez voir que, avant le plat, c'est énorme. Comme votre... C'est un plat que vous aimez, un plat que vous aimez, un plat que vous aimez pas, c'est autre chose. Mais un plat que vous aimez, vous allez commencer à saliver, si vous avez faim. Il y a une attente de quelque chose. Il y a tout notre corps qui se prépare. On salive. En fait, c'est un système, c'est la dopamine qui se met en place, qui nous dit, « Oh, ça va être génial, ça va être génial ! » Et le plat, supposons qu'il est vraiment très bon. Et vous prenez la première bouchée. Et là, « Oh, c'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux ! » Puis vous reprenez une deuxième bouchée. Puis la troisième bouchée, vous commencez déjà à discuter avec tout le monde autour de vous. Et vous discutez d'un autre plat. Parce que c'est la tendance française, vous savez, c'est de discuter pendant un repas des autres nourritures. Donc, en fait, vous n'êtes pas dans votre plaisir. Le plaisir a été le moment même où le plat arrivait. Mais ça, c'était le vrai plaisir. Un vrai plaisir intense, qui était en fait du désir, puisque vous ne l'atteignez pas. Ensuite, ça a été, j'allais dire, presque banal. C'est moins fort. Lorsque vous attendez quelque chose qui doit arriver, c'est hyper fort. Quand ça arrive, c'est bien. Je n'ai pas dit qu'il faut éliminer le fait de satisfaire ses désirs. Bien sûr que non. Ce n'est pas ce que nous propose le tantra. Il nous dit simplement, prenez plaisir à l'instant où vous désirez. Et si cela ne se passe pas, alors il y a plein de petites techniques pour avoir du plaisir malgré la potentielle frustration. Je reviens à ma glace à la vanille. Eh bien, je peux goûter la glace à la vanille alors qu'il n'y en a pas. Par exemple, me souvenir de ce goût. C'est Épicure qui proposait ça. Quand il y a quelque chose, vous êtes dans une situation, vous êtes seul, goûter de nouveau dans votre esprit aux choses que vous avez aimées. Et donc, avec un simple bâton, vous pouvez faire comme si c'était une glace à la vanille. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, et ça je l'ai fait à plusieurs reprises, je l'ai fait aussi avec du vin. J'aime beaucoup le vin. Ce n'est pas nécessairement bon pour moi, mais je l'aime bien. Et il y a des moments, il ne faut absolument pas que je boive de vin. Mais j'ai un peu de frustration qu'avec ce plat, il n'y ait pas du vin. Qu'est-ce que je fais ? Je mets de l'eau dans mon verre, mais je le mets dans un verre à vin. Et je prends ce verre à vin et je le goûte. Et donc, je goûte l'eau. Alors, essayez de prendre une bonne eau parce que là, vous allez la goûter et vous allez vous rendre compte qu'il y a des eaux qui ne sont vraiment pas bonnes. Et vous prenez-la et vous goûtez l'eau, mais comme si c'était du vin, comme s'il avait un millésime. Et en fait, vous prenez du plaisir à quelque chose qui n'est pas la satisfaction de votre désir puisque la satisfaction, le désir, c'était le vin. Mais en fait, le vin, il amène la première gorgée, elle est merveilleuse, mais comme toujours, ensuite, ça se dégrade. Le plaisir n'est pas aussi merveilleux que l'idée même du désir. Alors, je vous prends plein d'éléments comme ça de la vie qui sont des éléments très simples sur lesquels vous pouvez faire cette expérience. Mais c'est vrai, évidemment, dans la sensualité, dans la sexualité. Je me souviens avec une femme, on avait déjà une relation et ce jour-là, je lui fais un massage. Et moi, j'avais un désir fou et je voulais lui faire l'amour. Je voulais vraiment. Alors, je faisais des trucs, j'essayais vraiment de la mettre dans un état pour qu'elle ait elle aussi en vie. Mais elle voulait juste un massage, pas un massage érotique, sensuel qui ensuite se transformerait en acte sexuel. Elle voulait juste un massage doux, un peu éthérique, vraiment très, très doux. Et moi, j'essayais. Et non, elle ne voulait pas ça, elle ne voulait pas ça. Et puis, mais en même temps, elle recevait mes caresses, elle recevait mon massage, elle recevait ce toucher, elle adorait. Mais clairement, tout à l'intérieur d'elle disait « Non, pas de sexe. » Et là, je me voyais, j'avais envie de sexe, j'avais envie de sexe. Et je cherchais, presque stratégiquement, à avoir de la sexualité. Et à un moment donné, j'ai repensé à ces enseignements tantriques. Et d'un seul coup, je me suis dit « Mais je suis en train de faire mon malheur tout seul. » Parce que le massage et le plaisir que j'avais, parce qu'évidemment, j'étais dans un désir incroyable, mais j'avais un désir, mais ce désir était merveilleux. Et tout d'un coup, je me suis dit « Mais je me fais mon malheur tout seul. » En voulant satisfaire à tout prix ça, je me dis « Ah, je suis triste, je ne sais pas bien, il faudrait que, il faudrait que... » Mais je me fais mon malheur. Je me fais mon malheur tout seul. Et d'un seul coup, quelque chose a lâché en moi. Plutôt que de vouloir, « Ah ! » J'ai tout d'un coup pris plaisir à ce que je faisais, à ce massage, à mon désir, et au massage et au plaisir que je donnais à cette femme. Et d'un seul coup, « Ah ! » Quelque chose s'est détendu. « Pfff ! » J'ai une bouffée énergétique, extatique, mais d'un plaisir, mais, voilà, absolument incommensurable. Et d'une sorte de « Ah ! » Rien que de vous en parler, ça revient, il y a vraiment la bouffée d'énergie qui revient un petit peu. Simplement pour dire, c'était magique, tout simplement parce que j'avais relâché dans le désir. Et c'est ce que propose le tantra. Il dit, « Dans le désir, relâchez-vous. » Au moment même où vous désirez, prenez plaisir à cet endroit-là, mais pas prenez plaisir parce que vous vous résignez, prenez plaisir parce que « Ah ! » vous vous relâchez dans l'énergie du désir. et l'énergie du désir, il y en a partout. On ne peut pas cesser de désirer. Vous désirez, je désire, on désire tous, tout le temps, tout le temps, tout le temps, plein de choses. Donc, il y a une quantité infinie de possibilités de plaisir, non pas en satisfaisant tous nos désirs, bien sûr, c'est important d'en satisfaire quelques-uns, ça fait partie du jeu, mais on ne les satisfera jamais tous. Mais plutôt que de passer dans la frustration, eh bien, on peut passer dans le relâchement et là, la bouffée de plaisir. J'appelle cette frustration, quand on en prend conscience, la frustration divine. C'est la frustration qui nous permet, en fait, d'accéder à un plaisir d'une autre nature, plus subtile, qui dépend quelque part de notre désir parce qu'il y a une énergie qui est déjà là et en se relâchant, ça fait une détente intérieure et cette détente en elle-même, c'est du plaisir.